Si vous vous cherchez une destination de choix pour vous amuser, pourquoi ne pas partir en croisière sur l'un des plus grands bateaux de croisière jamais construits ? Les navires de croisière sont construits dans le but de divertir au maximum les passagers. Il y en a plusieurs, mais ce n'est rien de le dire, celui que nous allons vous présenter dans cette vidéo remplit largement cette fonction. Voici le Symphony of the Seas, une ville flottante. Au menu, casino, laser game, piscine, bain à remous, théâtre, une clinique et même une prison. Incroyable, non ? Bienvenue à bord du bateau de croisière le plus cher au monde. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publierons de nouvelles vidéos. Bon visionnage ! Royal Caribbean International, également connu sous le nom de Royal Caribbean Cruise Line, est une marque de croisière fondée en 1968 en Norvège. Basée à Miami, elle est la plus grande compagnie de croisière en termes de revenus et la deuxième en termes de nombre de passagers. Elle exploite les 4 plus grands navires à passager au monde. Le plus grand bateau de croisière du monde est le Symphony of the Seas, une propriété de Royal Caribbean International. Ce géant des mers fait 363 mètres de long, 66 mètres de large, avec 228 081 tonnes. Il est le plus grand navire à passager jamais construit. Il est 30 mètres plus long que les porte-avions américains de la classe Nimitz, les plus grands navires militaires jamais construits. Au total, le Symphony peut transporter environ 9000 personnes. C'est deux fois la population de Saint-Tropez. Le bateau est tellement grand qu'on ne voit parfois même pas la mer. On ne l'entend pas, on ne la ressent pas, ni vibration, ni tangage. On en vient même à oublier qu'on est sur l'eau. La mer, c'est surtout au dernier étage qu'on peut la voir. D'ailleurs, sur un bateau de croisière, on est surtout là pour profiter des équipements du bateau plutôt qu'aller découvrir les escales, non ? Il ne s'agit pas de la destination, mais plutôt du voyage. Les différentes personnes que vous rencontrerez, la nourriture et les boissons que vous goûterez, les événements auxquels vous participerez, vous pourrez même trouver le véritable amour qu'est l'expérience. Le bateau a été construit en 2018 dans le chantier naval des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire en France. Les installations comprennent un parc aquatique pour les enfants, un terrain de basketball grandeur nature, une patinoire, une tyrolienne de 10 étages, un théâtre de 1400 places, un théâtre aquatique extérieur avec des plateformes de hauteur olympique et de deux murs d'escalade de 13 mètres. Il y a également un parc contenant plus de 20 000 plantes tropicales qui vous apporteront leur lot d'oxygène en haute mer. On ne peut jamais s'ennuyer sur ce bateau. A bord du navire, vous pouvez passer un excellent moment au sport bar, le Playmaker. Bière à la main, musique en fond avec des tapas à partager entre amis, vous serez comme dans votre bar favori en pleine ville. Où vous pouvez prendre le temps d'assister au spectacle de patinage sur glace. Le Symphony of the Seas offre les plus grands toboggans jamais vus sur un bateau de croisière, un toboggan de 10 étages appelé l'Ultimate Base. Les personnes aimant les sensations fortes seront ravies de pouvoir chuter du premier étage. Le Floorider, un simulateur de surf de 12 mètres de long sur lequel vous pourrez vous amuser à surfer. Les voyageurs n'ayant pas peur du vertige pourront se fixer un challenge en montant tout en haut du mur d'escalade haut de 15 mètres environ. Tous les détails sont soignés, dans l'assiette comme dans l'endroit qui vous accueille. C'est cette diversité culinaire, sans pour autant épargner une grande qualité, qui fait la renommée de la compagnie royale caribéenne. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Êtes-vous déjà monté à bord d'un bateau de croisière ? Ou mieux, encore sur le Symphony of the Seas ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous vous disons à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.